... ... La béquille, la béquille, papy, la béquille. Il ne te reviens plus, hein ? Non, ça a chié. Et je le dis à mamie. Il est tout le temps là et il ne veut jamais rentrer alors qu'il peut mourir. Du coup, à chaque fois, on l'engueule, mais il n'écoute pas. Du coup, je vais dire à mamie de me jeter les clés par le balcon. Comme ça, il ne peut plus sortir. C'est compliqué parce que d'habitude, il y a de la vie, il y a du monde, il y a des événements dans le village et là, c'est vraiment calme. Et ça fait peur, quoi. C'est pour ça que mon papy, je ne veux pas qu'il sorte. Le village de Lucie et de son grand-père est un petit bijou alsacien. Au milieu des vignes, à 12 km de Colmar, Aiguissaïm est confiné, comme toute la France, depuis plus d'une semaine. Ses 1700 habitants ont déserté les rues, mais la solidarité pousse Nathalie à continuer son activité de traiteur. On livre des menus qui sont faits le matin et on va leur livrer directement chez eux, devant la porte. Aux personnes âgées ? Aux personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer ou on ne veut pas qu'ils se déplacent. Moi, j'ai mis mon personnel au chômage. J'en ai trois qui sont au chômage. Il n'y a plus de touristes, il n'y a plus rien, il y a le corona. On est encerclé de corona, donc on fait avec, on survit. Et pour survivre, trois commerces d'Aiguissaïm permettent le ravitaillement de proximité. Agnès et Eric savent que leur épicerie est un lieu essentiel de vie. Ça va aujourd'hui, Agnès ? Ça va, ça va. Ça nous fait plaisir de voir leur sourire tous les jours quand on vient chercher le pain ou ce qu'ils ont acheté. Ils restent ouverts, mais se protègent un maximum. Voilà, entre chaque client, on protège le TPE, on prend les gants, on désinfecte tout. La peur a envahi le village depuis les premiers cas de coronavirus déclarés et les premiers morts annoncés. On est le petit commerce du village, on est à un lieu de rencontre. Les gens nous parlent beaucoup et nous racontent leur malheur. Voilà, psychologiquement, d'entendre ça toute la journée. ma belle-mère est morte. Pour nous, c'est dur à gérer quand même. Encore mère, on n'a plus de décennies d'âme. Bon, d'une dame d'un certain âge, mais d'une dame... d'une personnalité du village. D'une personnalité du village. Et ça, c'est... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça, c'est dur à... C'est dur à gérer. Et Guy Saïm, village préféré des Français, devra attendre encore avant de retrouver sa joie de vivre. Là, il faut imaginer, normalement, il y a des groupes de bus, les magasins touristiques, donc ça vend de la poterie alsacienne, des t-shirts d'ici, enfin, des produits locaux. Et maintenant, ça devient triste. Ouais, c'est triste. Éreusement que les fleurs s'ouvrent. On n'a même pas fait de déco de Pâques. Le village est toujours décoré. Et là, on fait rien, cette année. Après l'hiver, le retour des cigognes y annonce le printemps. Et les fêtes de Pâques relancent traditionnellement le début de la saison touristique. L'épidémie de coronavirus a pour l'instant tout suspendu.